Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? J'ai pêché mes deux cartes ce matin du tarot de Marseille et j'ai encore une fois la carte sans nom de transformation. Alors, on va couper des têtes, dites ! Coupez-leur la tête ! Alors, ce 6 de coupe, les coupes ce sont les sentiments et quand on a le 5 de coupe, c'est que l'on a des regrets, des regrets du passé, j'aurais dû, j'aurais dû faire ça, c'est dommage que. Et avec ce 6 de coupe, on va dépasser ses regrets et vivre dans l'instant comme un enfant. Il nous ramène parfois à de la nostalgie, voilà, les regrets. Donc, on reste dans cette amertume, cette tristesse du 5 de coupe, mais aussi la nostalgie de bons moments, de moments forts. Et il vous rappelle de retrouver votre âme d'enfant. Quand une personne décède, ça peut être troublant, pour certains, je l'ai déjà vu dans des films, ou entendu, ou vu, un petit enfant, si même il a perdu des personnes qu'il aime très fort, va commencer à jouer. Et les adultes que nous sommes vont y mettre un jugement sur cet enfant, mais ce n'est pas normal, son papa est décédé et il joue. C'est bizarre. Et bien, je vous souhaite, je nous souhaite, d'être parfois cet enfant, cet enfant qui oublie tout, et qui l'espace d'un instant, vit là, maintenant. Et c'est peut-être ça, cette transformation, c'est recommencer à zéro. Moi, j'aime mieux le nom carte sans nom, ce fameux 13, qui est une chance, ici. Et d'arrêter de nous identifier à un nom. C'est pour ça que, dès que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai été guidée à ne pas mettre d'identifiant. J'étais institutrice, j'étais une maîtresse, 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 voilà. Ne touche pas à maîtresse, il faut bien travailler. Et bien, le travail doit être déjà de la joie et du plaisir. Et on nous étiquette, toi, moi, nous, par, tu es institutrice, tu es médecin, ancien médecin, donc, je vais plus t'écouter. Waouh, c'est un avocat, super ! Eh bien non, je suis quelqu'un, nous sommes des personnes qui désirons partager de la bienveillance, de l'amour, du pardon, des bons sentiments. Et justement, nous sommes des personnes dans l'amour. Et la difficulté, quand dans notre vie, il nous arrive des couacs, c'est que nous nous identifions à ce que nous étions. Quand on perd sa maman, je vais parler pour moi, ma maman. Eh bien, je suis orpheline, je n'ai plus de maman. On ramène tout quand même à soi, souvent, parfois. Parfois, je n'ai plus quelqu'un. On s'identifie, je suis la fille de. Ou, je suis directeur. Et on perd son emploi. Et on perd son identité. C'est pour ça que c'est très difficile, parfois, les épreuves que nous vivons. Et il est bon d'écouter son cœur et de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est rester dans un identifiant de la société. Je suis quelqu'un parce que je suis employé. Je suis médecin. Je suis vétérinaire. Je suis. Je suis quelqu'un. Il est bon de se reconnecter à son cœur et à sa vraie valeur. Et à écouter vraiment vos intuitions et votre intériorité pour trouver le chemin qui est bon pour vous. Sans identifiant. Recommencer. Et c'est peut-être aussi recommencer comme ses enfants. À zéro. Avec une âme d'enfant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. J'aime bien et je m'arrête toujours. Quand je cite la chanson de France Gage, je trouve qu'il est bon de s'arrêter là. Parce que je n'aime pas ce qu'elle dit après. Voilà. Et bien là, comme je parle justement de nostalgie, de ce six oeufs coupe, je vais demander, vous êtes chers, là-haut, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Va danser. On marche le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Bouger, bouger. Bouger, bouger. C'est bien, ça, avec les pieds. On va faire des châteaux de sable. Moi, j'adore. J'adore marcher dans le sable. Sauf quand il est trop chaud. Ça fait mal. Quand on est petit, ça fait très mal. Aie confiance en toi. Aime-toi. Aie voix tes qualités. Fais preuve de respect envers toi. Et les qualités, passez d'être là, dans l'instant. Sans identifiant, comme je vais vous expliquer. Parfois, être un enfant, comme ça. Et n'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Et je ressens, ça palpite. C'est très, très fort, les énergies qu'il nous envoie. Et le problème, c'est d'après, de retourner sur Terre. Avec toutes ces problématiques de comment tu t'appelles, toi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et quoi ? Et nia, t'as des enfants ? Et alors, on doit être marié, avoir des enfants ? Ben, je suis. T'es quoi ? Ben, je suis là. Voilà. Pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. et là je vous j'ai terminé un livre magnifique oh oh bono bono et là désolé pardon merci et je t'aime dans les épreuves que nous traversons bien désolé je n'ai pas toujours été à la hauteur pardon pour tout ça merci de cette expérience et je t'aime mon âme quand je me reconnecte à toi et à mon coeur ah ben voilà à mon coeur que je j'ai confiance ayez confiance en vous aimez-vous vous avez des qualités et bien mettez-les en avant bougez 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 et là aujourd'hui c'est très amour un miracle un miracle un miracle j'adore ce jeu et quand je l'ai vu je lui ai dit oh ça va être super religieux ce truc-là mais je l'ai quand même pris et je ne regarde pas il y en a trois il y en a trois je vais recommencer parce que j'aimerais bien un seul message merci dans la quiétude je reçois aujourd'hui la parole de Dieu la véritable prière ne doit pas être une supplication demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là donc là on vous suggère la source Dieu le monde parallèle les guides vous suggère d'accepter ce qui est et de retrouver une âme d'enfant là moi je vais encore suivre j'aime bien ça je les aligne et je suis bon et confiance en son plan divin si pour le moment vous avez des difficultés regardez là il va de l'avant c'est étroit le chemin difficile ardu il y a des montagnes mais là il y a le soleil il y a le soleil et à nouveau ayez confiance tout est mis en place les épreuves les expériences tout est mis en place pour vous pour que vous soyez bien et le message du jour c'est changement on tourne la page avec quiétude et sérénité sérénité pardon Renaud m'assois cinq minutes avec toi regardez les gens tant qu'il y en a regardez d'une manière détachée faire confiance au chemin à votre chemin de vie faites confiance il y a une réponse qui viendra en temps voulu atteint votre destination votre lumière brille avec éclat château le château brille avec les papillons des bulles le chemin c'est bien avoir confiance aller de l'avant aller vers la bonne étoile au gré de la route apprécier le voyage apprécier le voyage il y a une boussole et un renard rusé déterminé mais là c'est un renard très sympa il regarde le chemin là le chemin bouger aller de l'avant tourner la page un nouveau plan s'ouvre à vous une nouvelle route un nouveau chemin meilleur même si c'est difficile la joie s'accroît avec la gratitude de remercier déjà accueillir accueillir ce qui est déjà là c'est beau du rose laisser le passé ou passer aimez-vous soyez confiant en vos choix et vos décisions vous êtes exactement là où vous devez être et il y a un oiseau et une chouette la sagesse suivez le chemin suivez le chemin allez-y chaque matin j'ai une amie ce matin oui merci merci de m'aider pour mon plus grand bien le plus grand bien de tous à aller de l'avant me montrer le chemin qui est bon pour moi le meilleur le sentier étroit avancer de manière réfléchie le plus juste il y a encore des obstacles mais regardez là on a confiance il faut se lancer avec confiance ayez un bonsaï avec paix et quiétude il y a un bonsaï sur la montagne parce que vous avez confiance le chemin est le chemin qui est bon pour vous traverser les ponts c'est le temps de la guérison de l'union de la réparation et de la libération merci de me guider de nous guider vers plus de paix d'amour de bienveillance et de paix la lumière vous brillez de mille éclats car vous suivez le chemin qui est bon pour vous je suis alors après j'ai pris le teint de Marseille et je l'ai coupé en deux d'abord une majeure le choix le choix du coeur le choix du coeur cette personne pour apprécier son voyage la sagesse c'est d'être en joie de vivre comme un enfant là malgré les difficultés et bien pendant un moment qu'est-ce qui m'amuserait qu'est-ce que j'aimerais faire oh ben je vais lire des livres oh ben je vais aller au ciné oh je vais me promener oh ben je vais aller faire les courses j'aime bien faire les courses pourquoi pas oh ben je vais aller acheter quelque chose j'ai besoin de justement j'aimerais bien faire un cadeau à quelqu'un oh ben je vais faire ça qu'est-ce que vous avez envie de faire afin d'apprécier le voyage quand on vous encourage à bouger et bien on aimerait bien à la plage on aimerait bien vamos à la plage on aimerait bien mais bon je vous encourage à bouger à faire le choix qui est bien et surtout de remercier pour ce qui est déjà là je ne l'encourage on ne remercie pas assez merci car mes enfants sont en excellente santé merci d'être bien là de bien respirer parce que parfois quand on étouffe quand on a des des crises d'angoisse c'est terrible des crises d'angoisse merci de m'aider à prendre soin de moi de manger sainement de prendre soin de mon corps de ma santé et là voilà j'ai plein de désirs de passion parce que vous êtes exactement où vous devez être le chemin qui est bon pour vous accepte ce qui est déjà là ce qui est déjà de vous acceptez et un jour avancez d'une manière réfléchie une idée va germer et vous allez foncer et bien oui je vais demander j'ai droit à ça j'ai droit au bonheur le sentier est étroit mais j'avance de manière réfléchie et là ce 5 d'épée c'est sortir de l'ego justement je vous parlais c'est ne pas s'identifier à cette j'ai raison je suis ceci je suis cela donc voilà je suis médecin donc toi tu n'y connais rien ah ben justement je viens de lire concernant les scientifiques j'ai pris j'aime bien je prends au hasard j'ai lu je me suis dit ça c'est bien je vais peut-être le partager s'il y a des domaines de la science et de la technologie où les découvertes n'ont pas de conséquences majeures il n'en va pas de même pour d'autres comme la génétique ou la physique nucléaire dont les applications peuvent être extrêmement bénéfiques ou extrêmement nuisibles donc là j'ai raison je suis scientifique il est souhaitable que ces disciplines les scientifiques que dans ces disciplines les scientifiques se sentent responsables de leurs travaux et ne ferment pas les yeux sur les catastrophes possibles qu'ils peuvent entraîner et j'ai quand même une carte de couper avec ces énergies de sous le couvert de science et d'identité des personnes peuvent nous manipuler pour arriver à leur fin je suis bourgmestre ou maire je suis chef donc j'ai la science à la fuite je connais tout et toi je pense que c'est le temps de l'union et chacun chaque âme quelle qu'elle soit brille avec éclat quelle qu'elle soit arrêtons de nous identifier même le pauvre dans la rue qui te regarde lui aussi t'apprend quelque chose n'oubliez pas n'oubliez pas que nous sommes tous un nous sommes unis et c'est le temps de la libération et de la réparation c'est pour ça c'est pour ça que beaucoup traversent ce désert pour se reconstruire et pour comprendre des choses voilà donc justement dans ces conflits quand vous êtes vous êtes mon ami justement était harcelé au boulot par des personnes plus haut placées il est bon de se retrouver de si vous avez une baisse de morale que vous n'êtes pas bien de regarder comment on est bien à la campagne et si on peut bouger aller vous promener respirer sentir les fleurs et regarder comme la nature est magnifique il faut se refaire une santé le neuf c'est allez bon on se refait une santé et là c'est j'y vais j'y vais je ne supplie pas oh oh là là qu'est-ce qui m'arrive non j'y vais confiance en vous la pensée l'amitié l'union l'union tous ensemble quand on a des pensées tristes que c'est difficile et bien des amis fidèles vous ouvrent la porte afin de trouver des solutions de discuter et d'être en paix de retrouver une certaine paix et là cette carte aussi pour moi signifie que les défunts sont là pour nous aider il a regardé les présents avancent de manière réfléchie demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné merci ce qui est déjà là de bien dans votre vie quels sont les diamants dans votre vie la médaille du courage vous êtes un diamant nous sommes tous quel que soit notre métier nos facultés nous sommes tous des lumières c'est clair personne n'est moins bien qu'un autre voilà encore une numéline voilà c'est avec celle-là aller vers la lumière et quitter l'égo j'avise carte avec le château un peu plus près des étoiles au jardin de lumière et d'argent et là on y va en quittant ce mental de j'ai raison je suis je suis la meilleure parce que je suis quelque chose pardon j'ai pas montré en fait donc j'ai d'abord utilisé le béline qui est magnifique le tarot de Marseille et maintenant j'en ai deux voilà c'est les premiers que j'ai eu oui la peur peur de ne pas être à la hauteur attend oui vous avez envie justement d'autre chose d'autre chose et vous avancez mais sachez déjà que il est clair que pour avancer il faut guérir comprendre accepter des choses et choisir ce qui est bon pour vous avec sagesse et bienveillance être bien ensemble sans compétition l'espace d'un instant l'espace d'un instant se libérer des conflits du quotidien en retrouvant ton âme d'enfant tous sur le balançoire et voilà c'est ça être dans l'instant ne pas rester dans des énergies d'attente je voudrais bien ça ça non on demande on fait confiance au plan divin tout ira bien et on se reconnecte positif dans sa tête n'oubliez pas la force de la pensée et on se reconnecte à la nature à sa vraie nature qui n'est pas un nom et qui n'est pas une identité quelconque je suis beau je suis riche je suis beau je suis belle non les anges et là ouvrez vos ailes ouvrez vos ailes n'oubliez pas chaque matin de demander merci de m'aider à en commençant par merci alors ici créativité c'est on y va on tourne la page on avance et on écoute son intuition on écoute son intuition et l'intuition là aussi là voilà encore l'intuition la lune avec le nénuphar les nénuphars les fleurs et là malgré l'hiver et toutes les difficultés écouter son intuition sur traverser les ponts y aller aller avoir confiance en soi voilà alors la créativité ce qui m'ennuie avec celui-là c'est qu'il n'est pas par ordre alphabétique Nathaniel où es-tu ? l'archange l'ange Nathaniel je regarde comme ça parce que voilà je l'ai le feu le voilà encore ici ce feu et la lumière voilà la lumière qui donne vie à tout notre système solaire lorsque l'homme a appris à contrôler le feu il a donné la base à nos développements futurs alors je vais plus loin le libre arbitre c'est la libre volonté libre de l'ego des programmations de notre personnalité libre des pressions culturelles et libre de toute peur lorsque nous prenons la complète responsabilité de notre vie de ce qui est agréable et de ce qui est déplaisant alors notre vie nous appartient réellement c'est là que se trouve la vraie liberté toutes les possibilités vous sont ouvertes maintenant libérez-vous de votre peur et de vos propres limitations et accueillez votre vie vous ne faites qu'un avec l'essence créatrice de la vie le créateur et la création choisissez ce que vous voulez pour votre propre monde maintenant et décidez décidez de ce qui est bon pour vous et l'intuition je crois que l'ai vue la dame vous voyez elle louche je vais vous la remontrer où es-tu la dame qui louche et justement c'est encore cette différence et alors et il y a la lune derrière si vous avez tiré cette carte c'est qu'il est temps pour vous de le faire je vais vous dire quoi les réponses que vous cherchez sont déjà en vous arrêtez-vous restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous le voilà ce valet avec la vérité votre vérité personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous personne ayez foi en vous écoutez votre intuition car elle vous mènera toujours vers la bonne direction et je lis ce qui est au-dessus à l'époque où nous vivons il est essentiel de consacrer du temps à vous écouter on nous gave de tant d'informations qui nous disent ce que nous devons faire ressentir et penser et nous sommes tellement occupés à essayer de nous distraire avec des échappatoires lors de notre temps libre qu'il nous est facile d'oublier de s'arrêter et de se tourner vers soi et bien tournez-vous vers vous vers votre cœur ouvrez-vous afin d'accueillir les présents et le présent le plus magnifique la médaille c'est d'être là comme un enfant magnifique et de profiter de l'instant ma fille m'a offert je suis donc avec le Dai Lama et ma fille m'a offert ce livre il y a deux ans et j'ai un peu traîné j'ai un peu traîné en me disant ça va être religion machin et voilà j'ai pris un petit passage que j'ai lu avant de commencer la vidéo s'asseoir pour écouter une autre personne geste caractéristique d'une rencontre humaine est un paradigme d'une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme on parle encore d'ego moi et reçoit l'autre lui accorde de l'attention l'accueil dans son propre cercle mais le monde contemporain est en principe en grande partie sourd parfois encore une fois comme cette carte la rapidité du temps du monde moderne la frénésie pardon nous empêche de bien écouter ce que dit l'autre et au bout milieu de ton dialogue nous l'interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu'il n'a pas fini de parler et Saint François d'Assise il a écouté la voix de Dieu ou de la source que vous préférez pour ne pas mettre de religion il a écouté la voix du pauvre il a écouté la voix du malade il a écouté la voix de la nature et bien il a transformé tout cela en un mode de vie et je souhaite que la semence de Saint François pousse dans beaucoup de cœur et bien moi je le souhaite aussi que nous créions ensemble ce temps de l'union du partage afin de briller et de comprendre certaines choses allez je vais le prendre aussi on y va pardonnez et vous serez pardonnés mais là les seuls pardonnez vos erreurs du passé et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point car on est toujours accompagné il suffit de le demander et là on voit un enfant voilà c'est le message d'aujourd'hui retrouver votre âme d'enfant la simplicité il y a Jésus qui est là la simplicité d'être là tout simplement de jouer d'en garder les fleurs voilà pour quitter un moment nos peines nos tourments et nos chagrins je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée à bientôt merci d'être là